et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest on se retrouve donc sur l'écran des morts tout simplement pour vous dire que ça y est j'ai reçu la version physique du jeu et c'est bien bien cool si vous me suivez sur twitter ou mastodon et ben vous avez pu voir des photos donc si jamais vous avez participé aussi aux ulules vous devriez normalement l'avoir reçu ou la recevoir en ce moment sous peu et dedans il y a un necronomicon qui permet de cocher toutes les morts possibles et toutes les morts qu'on a eues et c'est pour ça que du coup je faisais un petit point sur toutes les fois où j'étais mort et les manières dont j'étais mort et du coup et bien il m'en manque alors pour pas vous spoiler je ne les filmerai pas je pense que si vous voulez jouer au jeu ben c'est toujours sympa que vous cherchiez celle qui celle qui manque mais il m'en manque quelques zones dans la forêt fantastique et il m'en manque encore pas mal à brutopia et on va donc tout de suite s'y remettre alors je crois qu'on avait fait à peu près le tour de la ville donc on va essayer d'explorer un peu ce qu'il y a d'autre alors je les plantes là ne font rien on va explorer un peu ce désert là bon ça c'est quoi c'est un c'est qui pourquoi vous tournez autour de ce cactus cette espèce contient beaucoup plus d'eau que les autres j'attendais qu'il baisse sa garde pour pouvoir boire baisser sa garde encore un qui a pris de chaud encore un qui a pris un coup de chaud au cerveau baisser sa garde cette chaleur me donne tellement soif oh un cactus il doit y avoir de l'eau à l'intérieur quelle veine on va le regarder sans rien faire ça ne fait rien bien sûr ok donc on va entailler le cactus je vais pouvoir me désaltérer et d'où tu te permets de me trouer la peau quoi une plante qui parle je vais t'apprendre à poignarder des gens ok donc il fallait vraiment attendre qui baisse sa garde ça c'est fait très très bien alors toi on va pas parler qui est tu nous sommes envoyés par le grand schlop pour nous emparer les La source de pouvoir qui parsème ce monde, crois-tu en sa sainte parole ? Non. Hérétique ! Attendez, j'y crois ! Ah ! C'est une mort qu'on a déjà eue. Ça doit être la même mort que quand on se fait tuer par l'autre quand il y a le boss là. On va lui dire oui. Donc vis à toi mon frère ! Là il y a un sympathique petit trou, encore un cactus qui est castagne. C'est une statue antique, regardez de plus près. Elle possède d'étranges mécanismes au niveau des bras, serait-il possible qu'elle ait un jour pu se déplacer ? Ok, pour l'instant on peut en faire d'autres. Donc on a vu, il y a une porte en haut mais on va essayer de finir de visiter un peu le coin. Là c'est le bout, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on ne peut pas se désaltérer dans l'eau ? Ah ! On ne peut pas s'approcher plus près que ça apparemment. Ok, on ne peut pas s'approcher plus près que ça. Les oiseaux sont inaccessibles. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Une tempête se lève ! Ah oui, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y avait une tempête à l'Ouest-Mère, je voulais aller voir à la stèle. Oula, je peux quand même y aller. Le texte gravé était en partie effacé, il ressemble à une antique prière. Ou à tort, dès ses sols, que ta chaleur embaume nos cœurs, que tes flammes brûlent le mal, que ta lumière soigne les ténèbres. Ça doit être la stèle dont parlait Monta, on n'a plus qu'à noter ce qui est écrit dessus. Les grains de sable rentrent dans mes poumons, je n'arrive plus. Respire. Ok, j'espère qu'on a eu le temps de le noter. Très très bien. C'est vrai qu'on avait la quête du mec qui voulait qu'on aille aux quatre coins du désert chercher des trucs. Du coup, on voit là un. Alors, on va essayer d'aller voir là-dedans, du coup. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Oh, une mine. On va marcher sur les rails, je le sens bien. Ici, il y a un truc qu'on peut faire exploser peut-être plus tard. Je n'arrive pas à lire de ce qu'il y a de marqué sur ce panneau. On va s'approcher. Ma curiosité me perdra. Qu'y a-t-il décrit ? Attention, passage de wagonnet à ne jamais marcher sur les rails. Youhou ! Ah, mais c'était le même tari qui m'a poursuivit avec sa cuillère ! Viens boire un coup pour se remettre. Et du coup, on ne peut pas aller plus loin. Genre aller dans le wagonnet peut-être ? Si je passe par là... Non, je n'ai pas l'impression. Ok, donc je ne peux pas... Soit je me rapproche et je me fais écraser, soit je n'y vais pas. Ok, ça ne paraît pas non plus illogique. Bon, on va continuer d'explorer et essayer de trouver les stèles de Montana. Est-ce que ça change de zone ? Oui, ça change de zone. Ouf ! Une petite musique fort sympathique qui se déclenche. Il ne faut toujours rien faire avec ce rondin de bois. Quel est ce bruit ? Ah, il y a un scorpion ! Ah ouais, ils avaient dit qu'il y avait des scorpions sous les pierres ! C'était l'ogre qui nous avait dit ça. D'accord, donc évitez les pierres. En attendant, on va aller visiter un peu par là. Au cas où... Oh, il y a une... Ce squelette semble daté de temps immémoriaux. La cause de la mort est difficile à être terminée, mais il semble y avoir des entailles sur certains os. Le squelette fait la même taille que Smug. Ce serait le reste d'un dragon ? Je rajoute cette hypothèse dans mes notes. Là, il y a un souvenir, là. Je ne faille pas le voir. Un écho du passé. La fête du soleil approche ! Je sais, c'est génial, on va revoir le beau Sandier ! T'emballe pas trop, il paraît qu'il s'est trouvé une fiancée pendant sa mission diplomatique auprès de la déesse lunaire. Un ange, vraiment ? Ce n'en sont que des rumeurs, il paraît également qu'il va officialiser ça pendant les célébrations. C'est vrai que cette année, un raison sera là. Quoi de mieux que d'annoncer son union devant Hathor et sa sœur. Ok, je comprends que dalle. Tu gardes ce que je t'ai dit pour toi, il ne faut pas que ça s'ébruite. Vu que tu as l'air au courant de tout, on aura des sans-elles cette année ? Une délégation a été conviée, notre déesse souhaite apaiser les tensions avec son frère. Ok. Les voilà ! Déjà, dépêchez-vous ! Ces sans-elles sont si exotiques ! J'imagine qu'ils doivent parler des humains. D'accord. J'ai l'impression qu'on en a loupé un max aussi de souvenirs. Alors ici, on arrive au même endroit. Très bien. Donc du coup, évitez les petits tas de cailloux. Les petits cactus ne font rien de particulier. Les petits cactus avec des fleurs non plus. Ce sympathique gros cactus ne fait rien. Il faut qu'on trouve les stèles de Montana, c'est pour ça que j'explore un peu. Ah, on a quelqu'un qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique ici. Bonjour. Tu as rien à me voir ? Euh, oui. Impossible ! Je suis double médaillé du jeu de cache-cache et unique champion du saut dans le foin. Impressionnant. Encore un cinglé. Oh ! Oui bien sûr, tu dois avoir la vision du pigeon. Certes. Suis-moi, je dois en être sûr. Mais... C'est haut, non ? N'aie pas peur, il y a une charrette de foin en bas, tu ne crains rien. Je suis moyennement convaincu. Oui, c'est Al Tapir, hein, du bien connu Assassin's Kid. Qui adore sauter dans les charrettes de foin. Tu n'avais donc pas le pouvoir du pigeon, dommage. Le prochain sera peut-être meilleur. Ok. Un petit peu dur le foin apparemment. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique à explorer dans le coin ? Plein d'ossements partout. Alors, donc on évite les petits cailloux, on va passer de ce côté cette fois. J'imagine qu'on ne peut pas... Ah si, on peut passer là. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? On est toujours à la recherche de l'espèce de petite... merde, le scorpion. On est toujours à la recherche de la petite saloperie rose, là. C'est un saloperie. Le blob, on va dire. Qu'a fait qu'on s'est fait tabasser à mort par des brutes. On ne l'a toujours pas trouvé. On va voir si elle n'est pas planquée par là-bas, du coup. C'est vrai qu'heureusement qu'on peut courir, mais il faut faire gaffe quand même quand on court. Parce que là, c'est pas passé loin. Voilà, alors on va prendre ce qui ressemble de manière très sympathique à un chemin. Je ne sais pas pourquoi je sens la connerie. Ah non, je m'attendais presque à un... genre un... Une grosse boule qui dévale et qui nous écrase, mais... Qu'on évite les bouts de cailloux. Ok, on a fait le tour. Très très bien. Ah, une caverne. Toujours prometteur, une caverne. Avec des tombes. Parfait. Un champignon... Alors déjà, on va commencer par la stalke, là. Ah, elle ne fait rien. Là, il y a un écho du passé qui se cache. Ça va, Nicolai ? Ça va, très bien. Tu viens ? Je vais rester encore un peu ici. Comme tu veux. Mes amis, mes frères. Vous allez me manquer. Mon nom n'a pas besoin d'être mis en avant. D'accord. Donc visiblement, il a dû décéder là, et peut-être même cacher le nom qu'il y avait sur sa stèle. CJ Champagne, dont le sacrifice aura sauvé nombre de vies. Le nom sur la tombe n'a pas résisté autant. Repose en paix, Jimmy Hall. Jimmy Hall. Donc là, il n'a pas résisté autant. Ici, on ne peut pas aller voir. CJ Armagnac, dont le sacrifice aura sauvé nombre de vies. Encore, ils ont tous des noms d'alcool, là. Ceux qui nous ont tabassé tout à l'heure, ils avaient tous des noms d'alcool. Repose en paix, Octavol. 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 Donc ici, ça n'a pas résisté autant. Ça n'a pas résisté autant. Là, il y a des épées, on ne peut pas voir. Ah, là, il y a des petites tombes, là. CJ's, les jumelles Ophys, dont le sacrifice aura sauvé nombre de vies. Il y a beaucoup de gens héroïques, disons, dans ce cimetière. Tonche. Également sauvé nombre de vies. Bien sûr. Là, il y a un... il y a un scorpion, là. Ah non. Xerès, dont le sacrifice aura sauvé nombre de vies. Ok, c'est vraiment le cimetière des Pochetrons. Prosternez-vous devant XXXXXX, le héros du désert. Le nom a été effacé à coup de Burin. Un autre texte est grave et plus bas. Si vous souhaitez retirer des noms sous mes frères d'armes enterrées ici, ils méritent bien plus d'hommages. Ok, rien d'autre. Tiens. Bon, il y avait quand même un écho du passé. Donc ça, ça brille, mais ça ne sait toujours rien de plus. Ok. Bon bah du coup, on va peut-être pas refaire le chemin en sens inverse. Hop là, il y avait rien de plus dans ce cul-de-sac. Bon bah faut qu'on explore en haut du coup. Je ne sais plus si j'étais rentré dans cette tente. Ah bah oui, c'est Montana, je suis cool. C'est vrai. Alors, est-ce que... Voici mes notes déjà. Je viens à peine de te dire où aller. J'avais déjà fait le tour des sites avant de venir. Tant mieux, passe-les moi que je regarde. Intéressant ! Cette statue m'intrigue particulièrement. J'ai un contact à Burinopolis qui pourrait peut-être nous en apprendre plus. Va la voir. Elle habite la maison au nord-est de la ville. Nord-ouest, pardon, de la ville. Ah bah c'est celle qui m'a acheté dehors parce que je n'avais pas le droit d'aller la voir. Donc euh... On va peut-être y retourner du coup, ici il n'y avait que de la lave. Ouais, ici il n'y avait que de la lave. Donc toujours pas de blob rose. Du coup, on va retourner à Burinopolis. Alors non, il fallait que j'aille... Non, il fallait que j'aille par ici. Puis par là, que j'évite l'espèce de taré. Et qu'on aille dans la maison du coup. Hop là. Puis-je savoir ce que vous faites chez moi ? Euh... Vous apprendrez, jeune homme qui est impoli, il est rentré chez Jean sans y être invité. Maintenant, au revoir. Ah, c'est pas elle. Du coup... Tiens, j'avais pas vu qu'on pouvait aller là-bas. Il y a une sympathique statue ici. Là, il y a un petit trou. On va essayer d'aller voir. Ah bah elle est là, le machin là. Mon héros ! On parle toujours avec ses smileys. Tu te souviens de moi ? Bien sûr, pourquoi ? Pour rien. Il va falloir que je comprenne comment fonctionne la boucle temporelle. Je pensais ne jamais te revoir après ce que t'avais fait les vilains bandits. J'ai cru que tu étais mort. Mais non. Euh... Comment dire ? C'est un peu le cas. Que... Ah ? Je suis victime d'une malédiction qui, lorsque je meurs, me ramène à la vie et remonte le temps. Tu es sûr que tu n'as rien pris d'illicite ? Si tu t'embouclais, j'aurais dû oublier cette rencontre, non ? Certains événements ne semblent pas affectés, mais je n'ai pas encore compris le lien qui les unit. Mais pourquoi es-tu venu à Brutopia ? Je suis à la recherche d'un moyen pour me libérer de ce sort et rentrer chez moi. Je connais peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Qui ? Mon ancien maître, le sorcier Auguste Pocuste. Il y a juste un petit souci. Lequel ? Il est mort il y a 150 ans. Ah, je crois que c'est lui qui a enfermé... Smug. Mais tu es à quel âge ? J'approche les 180 ans. Mais revenons-en à mon ancien maître. Même s'il est mort, son esprit n'a pas quitté notre monde. Tu veux la version courte ? Ah bon, on va écouter l'histoire détaillée. Il y a un siècle et demi, Smug, un terrible dragon, fit son apparition. Il ravagea la forêt fantastique et, lorsqu'il n'eut plus rien à brûler, se dirigea plus au nord. Sa folie destructue s'atteint à Yagendas, la tronterie où mon maître et moi vivions. Il n'eut d'autre choix que d'affronter le monstre pour sauver notre pays. Je l'accompagnais au combat, il repoussa la créature jusqu'aux terres brûlées de la forêt. Le combat fut titanesque, je me souviens encore des bourrasques gelés qu'opposait Auguste au brasier du dragon. Je me demande si on l'a pas vu dans l'écho du passé, quand on a eu l'écho du passé du sorcier qui l'enfermait. Puisant dans cette dernière force, il enferma le monstre sous terre et scella sa prison par une énigme. Il ne survécu pas à ce dernier sortilège et péri devant moi. Son corps fut inhumé dans un mausolée à l'ouest des bois ravagés. Ah, c'est ce truc-là à l'ouest qu'on n'a pas pu ouvrir. Bon, je bois un coup parce que ça donne soif de faire sa voix. Si tu veux y accéder, il te faudra l'insigne de Pocuste que je possède. Tu me le prêterais ? Oui, mais à une seule condition, tu m'aides à être reconnu comme un vrai guerrier. Marché conclu. Youpi ! Comment dois-je m'y prendre ? Il existe à Bourinopoli, c'est un endroit secret sous la taverne, c'est le Bar Tabas, un lieu où se retrouvent les plus grosses brutes de la ville. Je n'ai pas vraiment envie de m'y aventurer, c'est pour finir en morceaux comme à mon arrivée ici. Ne t'inquiète pas, si tu peux y entrer, c'est qu'ils t'auront reconnu comme un des leurs et ils ne te feront pas trop de mal. Comment j'y accède et que dois-je y faire ? Il faudra te débrouiller tout seul pour entrer, ensuite je te rejoindrai, on s'affrontera là-bas. Si je te bats, je serai considéré comme une vraie brute. Ça semble enfoiré. C'est comme si c'était fait ! Youhou ! Peut-être que finalement le nectar des dieux pourra m'être utile. Ok donc là on a vu, on s'est interrogé sur le fait qu'il y avait une souris dans le trou et maintenant on voit un squelette. Heu... savoir qu'elle n'attrapera jamais le fromage ou rempli de lassitude. Fouille dans le sable pour trouver... du sable ! Parfait. Est-ce qu'on peut faire sa vaisselle ? Enfin sa lessive plutôt. Ok donc on a une nouvelle quête, on va essayer d'aller voir cette maison là. Heu... qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Il y a une belle réserve d'alcool là-dedans. Vous n'avez pas fouillé tiroir, vous risquez de tomber sur les petites culottes de la dame. Quoique, est-ce qu'une femme serpent a besoin de culottes ? Effectivement, c'est une question qui se vaut. Bonjour, Monsieur Johnson m'envoie. Que veux-tu encore savoir ? Il y a déjà passé des heures à me poser des questions sur les origines de mon peuple. Nous avons découvert une ancienne statue près de l'Oasis et elle semble pouvoir se déplacer mais nous n'avons pas la moindre idée de comment l'activer. Vraiment ? Juste le temps de récupérer quelques vieux bouquins et je te rejoins là-bas. Ah, donc faut qu'on arrive à y retourner sans mourir du coup je pense. Du coup on va faire ça tout de suite. On ira se faire tabasser plus tard. Alors, hop, 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 là on évite l'Enfoiros. Et on est parti. Normalement, mis à part les sables mouvants et les trousses au désert est plutôt safe. On va pouvoir rusher jusqu'à la statue. Par là je crois. Plus bas peut-être. Euh... Elle était dans l'autre zone ? Je crois pas non ? Non, là c'était trop... Euh... Bah zut ! Non, le trou ! Wouah, c'était juste... Ah, elle était là. Très très bien. Comme je le pensais, cette statue est un ancien golem de mon peuple. Il fonctionnait grâce à des cristaux rachos au coeur du volcan mais cela fait plus d'un millénaire qu'ils ont été anéantis. On peut le remettre en route ? Si tu veux le réparer, il va falloir te rendre dans les profondeurs de la montagne de la fatalité et t'emparer d'un cristal d'Arakirite. Ça sent mauvais. Je vais pouvoir avoir un golem ! Génial ! Direction le volcan ! Euh... Alors certes... Mais euh... Le volcan... C'était où, c'est là ? Tiens, t'es qui toi ? Ah, c'est le magicien qui m'a mal soigné ! Un village connu dans cet horrible désert ! Vos amis ne sont pas avec vous ? Ils sont passés à la recherche de cristaux magiques dans le volcan. Volcar récupérait un vieux grimoire qui parle d'un sort de rappel et il pense qu'on pourrait rentrer chez nous grâce à ça. Oui, mais ça ne me dit pas pourquoi ils sont allés dans le volcan. Le bouquin parle de la nécessité d'un catalyseur. Pfff, je suis le plus puissant mage blanc de mon monde. J'ai pas besoin de cailloux pour lancer mes sorts, vous n'êtes pas d'accord ? Je suis bien d'accord. Je ne suis pas le seul à le penser, merci ! Admirez donc ma puissance ! Pourquoi reculez-vous ? Euh, c'est une simple mesure de prévention. Faites bien comme vous voulez ! Pyrohydro, vader, cocorico ! Ohlala ! Qu'est-ce que c'est ? Sûrement rien, mais voir quand même ! Lorsque tu croiseras mes compagnons, dis-leur de se dépêcher ! Ça sent l'arnaque, il a transformé quelqu'un en coque en coque ou une connerie du genre. Oh putain ! Des poules du chaos ! Bouffé par des poules du chaos quoi ! Ah, il y en a partout ! Le mec, il a invoqué des poules du chaos partout ! Bordel ! Je dois reconnaître qu'il y a pu y avoir un petit soucis avec mon sortilet ! Je dépêche toi de retrouver mes compagnons ! Ah, et lui il se souvient de moi aussi ! D'accord ! Donc du coup... Euh... Alors ici il y a un chemin... Oh le bordel quoi ! Ah puis en plus il fait noir ! Alors là il y a un de ses compagnons, on se ressemble pas à un de ses compagnons ! Les galeries derrière moi mènent au coeur du volcan, elles sont très dangereuses et je ne peux pas te laisser passer ! Je dois y aller ! Il me faut un cristal qui se trouve là-bas ! De la rat qui irrite ? Oui ! Tu peux y aller mais fais attention ! Il a disparu ! Ok... Je suis où ? Ah je suis là ! Donc ça, ça me tue vraiment ! On va voir si je peux m'en rire brûler ! Je t'avais prévu les entrées dans les montagnes et la fatalité sont dangereuses ! Faut plus attention cette fois ! Merde ! C'est chaud hein ! Ouah ! Ouah ! Ça va être tendu là ! Faut que je monte ! Wouhou ! Il est presque ! Sur quelle plateforme sauter ? Bah devant ! Bah devant encore ! Euh... Ok... Faut que j'aille par là ! Devant ! Devant ! Devant ! A gauche ! Ah ! Ah bah non ! Pas à gauche du coup ! Ah la vache ! C'est tendu ! Ça se demande un peu de concentration pour le coup ! Pas trop loin ! Ok je peux pas aller par là ! Ok je peux pas aller par là ! Donc... Justement c'est des plateformes euh... Avec un truc qui brille ! Qui sont euh... Risqués ! Ok ! Donc du coup devant ! Encore devant ! On va à droite ! Ok ! Parfait ! Oula ! Lui il va vite là ! Il y a un petit truc qui brille ! Et il y a une porte ! Oh les salauds ! Pfff ! Ouais ! Alors effectivement on est euh... On est sur des entrailles pas très très sympathiques ! Un cristal ! Bravo ! Tu auras fini par attendre le coeur du volcan ! J'ai quand même failli finir en barbecue plusieurs fois ! J'espère que ça en valait la peine ! L'essentiel c'est que tu aies réussi ! Ouais ! Ce cristal rouge c'est de l'Arakirite non ? Nope ! C'est juste de la citrine ! Sérieux ? Alors où se trouve ce que je cherche ? Il n'y a plus d'Arakirite dans ce volcan depuis longtemps ! Ah le salaud ! Quoi ? T'inquiète ! J'en ai un dans mon sac ! C'est cadeau ! Ah putain ! Au moins c'est un objet rouge ! Tu ne pouvais pas me le donner directement ? On a récompensé les héros que s'ils réussissent une épreuve ! Tu vas pénétrer le coeur de la montagne de la fatalité ! Tu as le droit à ton objet ! C'est quoi cette logique stupide ? Si tu n'es pas content je reprends le cristal ! Non non c'est bon ! Tu veux que je te fasse sortir ? Non ! Il y a peut-être des trucs à explorer encore là derrière ! Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Des cadavres... C'est là que j'ai rencontré le dieu non ? Ah il y a un écho là ! ... Soldats, prenez note ! A vos ordres Général Notos ! Dame Zephira à la ligne ! Je pense avoir découvert l'endroit parfait pour établir les forges impériales ! La montagne de la fatalité correspond aux critères ! J'ai l'air capable de faire fondre n'importe quel métal ! Espaces pour accueillir nos installations et les emplacements nécessaires pour faire atterrir nos aéronefs ! Général ! Général ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les boubous ! Les boubous ! Les bourrins ! Quoi ? Ils se rebellent ! Et alors ? Écrasez-les ! On a bien essayé mais... Mais quoi pauvres incapables ! Ils sont un homme surpuissant à leur tête ! Il n'existe personne de plus fort que moi en ce moment, allons régler sa souci ! Tiens donc, il y a eu un empire avant qui a essayé de soumettre Burinopolis Qui visiblement a échoué Plein de gros sements... Tout ce qu'il y avait c'était le... C'est dommage... Ou alors j'ai raté un truc... Bon j'ai pas l'impression, je peux pas soiter dans la lave de toute façon... Ok bon on a eu notre écho du passé... C'est pas fait... Du coup il suffit qu'on meure pour sortir, pas besoin des mecs ! Parce qu'il est toujours là... On va quand même lui demander des fois qu'il nous bute en... En nous en sortir un truc du genre... Ok non il m'a fait réapparaître là... Donc il fallait toujours qu'on trouve... Les copains de l'autre naze là... Les poulets du chaos quoi ! Sérieux ! On venait de là non ? Non on venait de la porte allumée ? Je ne sais plus... Je crois qu'on venait de là... Donc on a dû faire le tour... Donc ses potes n'étaient pas là... C'est joli le truc sur la gauche là... Un peu flippant mais joli... Ah ouais en plus il faut qu'on évite des trous quoi... Parce que ça, ça m'a bien l'air d'être des trous dans le sol... Ok il y a un autre... Un autre tunnel ici... Ah ils sont là ! As-tu vu notre magicien ? Euh oui il m'a demandé de venir vous chercher... Après avoir raté le sortilège qui a invoqué les poulets... Ok Naik ! Si je le tenais celui-là ! Il a regretté de ne pas nous avoir attendus ! Pour le problème des galinassés tueurs... Que fait-on ? On en fait des escalopes ! Bastant ! Chemin dégagé ! Venez ! Ah oui on est sur des vrais héros déjà... Tu ne pouvais vraiment pas attendre ! Il y en a marre de tes catastrophes ! J'étais pour cent sûr que ça passerait ! Vous pouvez refermer la brèche ? On a une pierre pour servir de catalyseur ! Cette fois tu devras réussir à lancer un sort sans provoquer de cataclysme ! Parfait ! Pyro, Hydro, Vadé, Retro, Cocorico ! Euh... Il m'a transformé en poulet ? Oh Gany ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis trompé de catalyseur ! Oups ! Il m'a transformé en poulet ! Putain ! Je rêve ! La catastrophe ambulante le mec ! Est-ce qu'il est toujours là ? À quoi ça ressemble du coup ? Ah ! Je ne l'ai pas vu celui-là ! Mais ils ne sont plus là du coup ! Ok, donc on a le cristal de machin, on va retourner voir... Elle, voilà ! Blablabla ! J'ai ! Bravo ! Je ne pensais pas que tu réussirais ! Et maintenant ? Je vais chercher mon tannard en déterrant la statue ! Avec l'aide de mes vieux bouquins poussiéreux et de beaucoup de chance, je remets ce truc en route ! Ah oui ! Sacrée tête ! Impressionnant ! Elle est bien plus grande que je ne le pensais ! Mes ancêtres savaient y faire ! Et voilà le travail ! Oui... Le golem n'est pas censé faire quelque chose ? Bouger ? Marcher ? Danser ? Non, il faut que quelqu'un monte dedans pour le contrôler ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Allez, vas-y ! Ouais ! Comment je démarre ? Active le levier au milieu ! Active le levier au milieu ! C'est normal que ça avance tout seul ? Euh... Pas vraiment ! Pas vraiment ! J'arrive pas à sortir ! Oula ! Ça sent l'arnaque ! Je voudrais bien t'aider, gamin ! Je ne sais pas comment fonctionne ce truc ! J'étais déjà pas sûr de savoir le réparer alors le contrôler ! Merci quoi ! Non ! La flotte ! Au secours ! Il va se jeter dans l'eau ! L'eau rentre dans le golem ! Tire mon gamin ! On va trouver un moyen pour te sortir de là ! Bloup ! Bloup ! Bloup ! Bloup ! Bloup ! Bloup ! Oh la lose ! Est-ce que j'ai toujours le crystal ? Non je l'ai plus hein ! J'ai plus que le nectar des dieux ! Bon ! Bah c'est pas si mal ! On a quand même fait pas mal de morts dans cet épisode ! Du coup on va profiter de cette mort pour sauvegarder et s'arrêter là ! On a réussi quand même quelques quêtes, ça fait bien plaisir ! On a réussi à retrouver le petit blob rose et on a accumulé un petit paquet de morts ! J'espère que ça vous aura plu ! Si j'ai loupé des choses que vous avez vues, n'hésitez pas à me le dire ! Et on se retrouve très vite pour la suite de Game Over Quest ! Merci à toutes et à tous !